Père Céleste, nous te remercions pour l'étude publique. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as rassemblés pour un bon objectif. Nous prions que ce objectif soit atteint au nom de Jésus. Nous prions que tu nous donnes l'Esprit pour étudier, pour voir Christ glorifié, Christ élevé, Christ exalté, et que nous te voyons dans toute sa beauté, dans sa splendeur, et que tu fasses de grandes choses dans chaque vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce jour dans l'étude. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, vous vous asseoir. Apocalypse chapitre 1 Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus. Nous sommes en train de passer de bons moments au pied de Christ en étudiant la parole. Pour que Christ soit révélé à chacun de nous. Et comme vous le verrez élevé, exalté ce soir, vous verrez Christ glorifié. Sa gloire se manifestera dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons Apocalypse chapitre 1. Voici l'Apocalypse, la révélation de Jésus Christ. Il l'a révélé par Dieu le Tout-Puissant. Et il nous l'a donné par un ange qui est apparu à Jean. Acte 1 et Jean 1, Apocalypse 1, révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Maintenant le verset 4. Alors il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un Jean qui a vu ça et qui a eu cette révélation et qui nous parle aujourd'hui. Je voudrais que vous voyez le verset 9. Jean. Il dit, moi Jean, verset 9, votre frère, moi Jean, l'apôtre, ce n'est personne d'autre que celui qui avait donc commencé avec Christ. Il a été révélé, il a démarré avec Christ et dit, moi Jean, se réfère à lui-même. Parce qu'il avait été avec Jésus Christ, il avait vu Christ crucifié, il avait vu Jésus ensevelé, et il avait vu Jésus Christ ressuscité, et maintenant Jésus a apparu à ses disciples, il était là, il a tout vu. Alors, au moins Jésus également fut enlevé, il était là, quand Jésus est remonté au ciel. Et il a donc, il a dit, oh homme de Galilée, pourquoi restez-vous debout en regardant ce même Jésus? Il reviendra, il reviendra encore. Et en ce moment, il nous prendra au nom de Jésus. Quand vous lisez, l'art des apôtres, chapitre 1, verset 28, a été achevé. Vous avez les épîtres écrites. Tout a été écrit, ces révélations, Jean maintenant subissait la persécution. Parce qu'il a pris sa décision pour le Seigneur, comme toi, si tu prends ta décision pour le Seigneur, tu ne compromettra pas, tu ne vas pas rétrograder, tu ne retourneras plus au péché. Et pour cela, donc, en ce moment, donc, l'empereur qui était là, parce qu'il n'acceptait pas que César était Seigneur, parce que Jésus Christ est Seigneur. Et c'était le problème, donc, qui a amené la persécution. Il, donc, fut banni sur l'île de Patmos, où il a subi la persécution. C'est quoi il dit verset 9? Moi, Jean, votre frère, et qui n'est pas à vous, à la tribulation. C'est-à-dire, tribulation, il dit, ce n'est pas la grande tribulation, c'est des problèmes, les épreuves, de la persécution. Maintenant, il dit, votre est au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. En ce moment, quand ils ont pris ces gens-là, on les considérait comme des criminels, parce que les chrétiens étaient considérés comme des criminels, parce qu'ils ne voulaient pas fléchir devant une image et ils ne voulaient pas adorer Césaire. Césaire, donc, on disait qu'ils étaient des criminels pour le royaume, pour l'implant perpureur de Rome. Pour cela, ils étaient bannis, on les lançait là-bas, on les chocottait, on les fouettait, on les roulait de coups et on les livrait aux travaux forcés. En ce moment, Jean avait près de 96 ans, en ce moment, qui suivait le Seigneur depuis plus de 110 ans. Et maintenant, un vieillard, un vieux croyant, un vieux disciple, un vieux apôtre, il fut banni là-bas. Maintenant, il dit dans le verset 10, « Je fus ravis en esprit au jour du Seigneur. » C'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga. » « Jean, tu m'appelles Seigneur, tu as raison, je suis l'alpha et l'oméga. » « Ah oui, tout va bien, tu as tenu pour moi et tu as dit que César n'est pas Seigneur et que les royaumes de ce monde seront mon royaume. » « Finalement, tu as raison, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » « Maintenant, tous les gens qui te persécutent, lorsqu'ils seraient tous passés, je serai toujours là. J'étais avant eux, le premier, et je serai après eux, je serai le dernier. » Maintenant, il dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse. » Maintenant, ils énumèrent l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Théâtre, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Alors, en ce moment, Jean n'avait pas encore vu quelqu'un. Il entendait seulement une voix. Et la voix, c'était comme celle d'une trompette. C'était une voix forte. Et il dit, « Mais c'est qui me parle. » Le verset 12, « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. » Il nous dira le sens plus tard. « Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Il dit, « Maintenant, je le reconnais, je le reconnais. C'est le fils de l'homme. Ça, c'est mon sauveur. Ça, c'est mon seigneur. Oh, seulement que maintenant, il est glorifié. Seulement que maintenant, il est exalté. Seulement que maintenant, il n'est pas comme il était au moment où il était sur la terre. Il dit, « Comme un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une scinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Jean dit, « Regardez-le. » Ça, c'est le Christ glorifié. Regardez-le. Ça, c'est le Christ exalté. Vous savez, quand il était encore sur la terre, Jean s'appuyait sur sa poitrine. Et il se couchait sur son sein. Mais maintenant, il a vu quelque chose de différent. Il a dit dans le verset 15, « Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il dit, « Alors, j'ai vu son apparence. Je me rappelle, je me rappelle maintenant son visage. Oh, à un moment, il nous a amené une fois sur la montagne de Transfiguration. Alors, sa gloire a apparu, temporairement, en ce moment. Mais en ce moment-là même, c'est un pas aussi comme ceci. Quand vous le regardez, depuis le haut vers le bas, vous le regardez, et vous le contemplez, vous verrez quelque chose. Et il dit, « Alors, comme je regardais son visage, son visage, c'était comme le soleil qui brille dans sa force. » Verset 17, Quand je le vis, j'ai fait quoi? Je tombais à ses pieds comme mort. Quand je l'ai vu comme ça, quand j'ai vu sa gloire, ça c'est mon Seigneur, ça c'est Jésus-Christ, voici mon Rédempteur. C'était quelque chose de plus qu'il pourrait supporter. Il posa sur moi sa main droite en me disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Et tout le monde dit, « Amen. » Je tire les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, « Je suis l'autorité finale. Ne t'en fais pas de l'Empereur, ne te soucie pas de tous ces gens-là qui essaient de te dire qu'ils ont la puissance finale. Et ils pensent que ta vie dépend d'eux. Ils pensent que la durée de ta vie sur la terre ou là où tu mourras dépendra d'eux. Pas du tout. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis le premier. Je suis le dernier. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Et il dit maintenant, et en verset 19, « Écris donc, les choses que tu as vues. » « Et c'est la gloire de Christ que tu as vues. » « Écris-le. » « L'exaltation de Christ que tu as vues. » « Écris-la. » « Afin que ceux qui connaissaient l'humiliation de Jésus-Christ, lorsqu'il était encore sur la terre, ils liront ceci et sauront que les choses sont différentes maintenant. » « Il n'est plus dans l'humiliation. » « Il est maintenant dans l'exaltation. » « Et donc, les choses que tu as vues au passé et celles qui sont au présent et celles, vous voyez dans le chapitre 2 et 3, concernant les églises, et celles qui doivent arriver après elles. » Ça, c'est du chapitre 4 à la fin. Peut-être que le livre est divisé en trois parties. Le passé, ce qu'on a vu. Ça, le chapitre 1. Et maintenant, les choses qui sont. Ça dit le chapitre 2, chapitre 3. Et les choses qui seront après chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Écris tout cela. Les sept étoiles sont les anges, les dirigeants, les ministres, des sept églises. Et les sept chandeliers que tu as vues sont les sept églises. C'est ce que nous considérons ce soir. Nous parlons ce soir et nous enseignons ce soir sur le Christ puissant, glorifié. Isaïe de Christ, le Fils de Dieu. Isaïe de Christ, le Fils de l'homme. Mais il est le Christ glorifié, le Christ puissant. Le Christ puissant est glorifié. Alors, voici la révélation de Christ dans sa gloire. La révélation de Christ dans son autorité. La révélation de Christ dans son exaltation et dans sa majesté. Moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu plus que ce que j'ai vu sur la montagne de transfiguration. La vision du Fils de l'homme glorifié a eu un grand effet, un grand impact sur lui. Il a dit, Je tombais sur mes genoux comme mort. Ensuite, Christ lui a donné des paroles rassurantes disant, Ne crains point. Et il lui a donné une touche de fortification. Il l'a relevé et il l'a fortifié pour lui dire, Lève-toi. Tu as encore un devoir à accomplir et tu écriras et tu l'enverras à ceux qui en profiteront. Et c'est comme ça que cela t'est parvenu. Cela nous a été envoyé et tu en profiteras. Tu verras Christ dans sa gloire, dans sa forme glorifiée. Tu verras Christ dans sa forme glorieuse. Et il transformera ta vie au nom de Jésus. Alors, vous savez que Jésus-Christ a toute la puissance, elle a toute l'autorité. Et cette puissance agira dans ta vie. Et quel que soit ce qui te faisait peur, quel que soit ce qui t'avait courbé par le passé, quel que soit ce qui te rabaissait ce soir, comme tu vois Christ, comme tel qu'il est réellement dans la gloire, toutes tes craintes disparaîtront. Et toute puissance de l'ennemi, toute puissance d'un empereur dans ta vie, empereur visible, empereur invisible, ce soir, ils sont détruits au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Le terme, c'est quoi ce soir? Église, merveilleuse, le Christ puissant est glorifié. Il y a trois points à considérer. Premièrement, la majesté du Christ glorifié. La majesté du Christ glorifié. Deuxièmement, c'est le mystère. Le mystère. Vous verrez ce mot mystère dans le dernier verset vint là-bas. Le mystère. Nous parlons du mystère du Christ glorieux. Le mystère du Christ glorieux. Troisièmement, le troisième point sera le mandat. Le mandat. Ça, c'est un commandement. C'est un mandat. C'est un commandement. C'est une commission. Le mandat. C'est un impératif. C'est ce qu'il dit. Jean, lève-toi. Voici ce que tu dois faire. Le mandat du Christ qui gouverne. C'est le gouverneur. C'est le dirigeant. C'est lui le dominateur. C'est le capitaine. C'est lui qui règnera de rivage en rivage. C'est le Christ qui gouverne. Le mandat du Christ qui gouverne. Premier point, c'est quoi déjà? La majesté du Christ glorifié. Rappelez-vous maintenant cette révélation, cette vision et le portrait de Jésus-Christ. Parlons donc de qui Jésus-Christ est maintenant. Il n'y a pas d'autre personnalité glorieuse ou glorifiée. Tu dois être heureux si tu es croissé, si tu es enfant de Dieu. Et Christ apparaît. Il dit, tu dis que tu es né de nouveau, tu dis que tu es racheté, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu suis Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu sais comment Jésus-Christ est? Tu sais ce que Jésus-Christ est? Tu sais à quoi il ressemble? Tu connais sa puissance? Tu connais sa majesté? Tu connais son autorité? Et il tire le rideau et dit, regarde ton Seigneur. Et quand tu verras ton Seigneur, toute crainte disparaîtra de ton cœur. Voyez le verset, chapitre 1, 12. Je me retourne pour connaître et je verrai. J'ai dit, je verrai. Vous savez, certaines personnes, elles voient plus du diable. Jean a dit, je vois, je vois, je vois Christ. D'autres personnes, elles voient plus des ténèbres. Elles disent, je vois, je vois la lumière. Voici la lumière du monde. Pour d'autres, d'autres personnes voient les problèmes. Mais moi, je vois la puissance. Je vois Jésus-Christ. Et il dit, je me retournais pour connaître la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis. Quand j'avais l'intention de voir, ça y est, montre-moi. Je veux voir quelque chose. Qui veut voir quelque chose aujourd'hui? Tu verras. Tu verras quelque chose. Et ce quelqu'un chassera toutes tes craintes. Ce quelqu'un réglera tous tes problèmes. Ce quelqu'un frappera le diable sur la tête et il dira, j'ai la clé. La clé de ta destinée et la puissance qui t'a franchi est là ce soir. Dieu merci, tu es là ce soir. Ce Christ dont nous parlons, il se révélera à toi. Et tu ne seras plus jamais le même. Il dit dans verset et au milieu verset traduit au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Arrêtez-la. Il dit celui qui est au milieu des sept chandeliers et d'or c'est comme le fils d'homme. Beaucoup ne comprennent pas ce terme. Christ a utilisé à plusieurs reprises qu'elle était encore sur la terre. Je suis le fils de l'homme. Oh, fils de l'homme. C'est comme l'un de nous, fils de l'homme. Il est aussi faible que nous. Nous sommes fatigués. Il est fatigué. Nous avons failli la faim. Nous avons soif et la soif parce qu'il a révélé l'humanité. C'est comme un serviteur. Fils de l'homme, Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 verset 9. Daniel 7. Vous devez ouvrir votre Bible parce que quand vous le verrez vous-même, cela apportera la puissance dans votre vie. Daniel 7. 9. 7. 9. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes. Tout trône contraint à ta vie, contraint à la foi que tu es sera renversé au nom de Jésus. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Voyez le verset 13. Je regardais et je regardais quand Daniel a vu Jean a vu et c'est mon tour de voir aussi. Et je regardais dans mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à qui ? Dites-le à haute voix. semblables semblables à un fils de l'homme et il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Le fils de l'homme le rapprocha à l'ancien des jours et on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça c'est le fils de l'homme. Il n'est pas le faible, l'affamé, l'être humain comme toi et moi. Celui-ci il est le roi de gloire, c'est le roi de puissance, c'est le roi de toute la majesté et il viendra. Et Jésus-Christ savait qui il était. Il savait qui il était. Oui, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, fils de l'homme, j'ai vu le fils de l'homme et il a vu sa gloire, il a vu sa majesté. Nous voyons Matthieu chapitre 26, 63. Matthieu 26, 63. Jésus garda le silence. Il se souvient que le sacrificateur prend la parole et lui dit je t'ajue par le Dieu vivant. De nous, dis si tu es le Christ, le fils de Dieu. Le sauveur le sacrificateur voulait savoir parce que les accusations sont venues de telle autre manière, de telle autre manière. Est-ce que tu es toi? Est-ce que c'est toi le fils de l'homme? Voyez la réponse. Verset 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais, dites-moi qui? le fils de l'homme. Vous voyez cela. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Ça, c'est la question. Maintenant, tu l'as dit. Mais après cela, vous verrez désormais le fils de l'homme. Pourquoi est-ce que l'as-tu le terme fils de l'homme? parce qu'il voulait que le fils de l'homme sache que je suis ce fils de l'homme qui est venu vers l'ancien des jours dont a parlé Daniel. Et le fils de l'homme a compris cela. Voilà pourquoi vous voyez ceci. Après cela, vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le sauveur sacricateur déchira ses vêtements en disant il a blasphémé qu'avons-nous encore Il a compris qu'il a compris que Jésus-Christ disait qu'il est le fils de l'homme. Il a lu son Daniel Je suis le fils de l'homme qui viendra avec la nuée et je règnerai sur cette terre. Alors, le sauveur sacricateur n'a pas cru sur la sache pour la dé Il a blasphémé qu'avons-nous encore besoin de témoins. Vous venez d'entendre sans blasphème que vous en semble. Dieu merci je crois en ce fils de l'homme Il reviendra dans la gloire Il reviendra dans la puissance Il reviendra dans la majesté et je prie que tu sois prêt en ce jour au nom de Jésus. Revenons maintenant Revenons maintenant Nous considérons l'Apocalypse au chapitre 1 et nous lisons le verset 13 On dit dans le verset 13 d'Apocalypse chapitre 1 Le fils de l'homme est au milieu des chandeliers Vêtus d'une longue robe Vêtus d'une longue robe Une longue robe Il décrit ce qu'il a vu Il a dit que celui que j'ai vu l'habillement n'est pas que l'habillement qu'il portait quand il était sur la terre Ces soldats ont pris Et ils voulaient déchirer Ils ont partagé ça entre eux Et d'autres ont pris ça Ils ont fait jouer avec ça Ils ont tiré ça au tort Et ils ont donné ça Quelqu'un Il a dit cela Ça C'est fait du ciel Ceci est un vêtement du prophète Vêtement du prince Et le vêtement du sacrificateur Il parle de l'identité de Jésus Christ Et il parle également de la fonction de Jésus Christ Et il dit Regardez son vêtement Revenons en Daniel Revenons en Daniel Et c'est Daniel chapitre 10 Daniel chapitre 10 Et Daniel décrit une chose similaire qu'il a vue Parce que Daniel a vu la vision de la fin des temps Comme Jean a vu la vision de la fin des temps Voyons Daniel au chapitre 10 verset 5 Je levais les yeux Je regardais Que voici Il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une scinture d'or et d'ufase Son corps était comme de chrysolite Son visage brillait comme l'éclair Ses yeux étaient comme des flammes de feu Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude Moi Daniel je vis la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la vit point mais il fut saisi d'une grande frayeur et prit la fuite pour se cacher Regardez cela C'est Jésus Christ avant son incarnation C'était Jésus Christ avant qu'il ne vienne dans le monde Il est venu dans le monde et Jean l'a vu Maintenant nous avons Apocalypse chapitre 1 Ça c'est Jésus Christ après sa mort après sa résurrection après son ascension le Christ glorifié Daniel l'a vu avant qu'il ne vienne dans ce monde Ensuite Jean l'a vu pendant qu'il était dans le monde et il l'a vu ensuite après qu'il a quitté le monde C'était une révélation de gloire Je prie que tu vois sa gloire Jésus Je prie que tu vois sa gloire Voyons Voyons Esaïe au chapitre 11 En Esaïe au chapitre 11 Nous considérons toujours ceci et nous sommes en train de rechercher le vêtement qu'il a porté Esaïe chapitre 11 verset 4 11 verset 4 d'Esaïe Vous savez quoi il vous a dit C'est Lima le potre de Jésus qui comprends le roi des rois comme le Seigneur de l'autorité et le Dieu d'autorité et comme celui qui a toute la puissance entre ses mains et avec la justice mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant la justice sera la ceinture de ses flancs le vêtement qu'il a vu ça c'est le porteur de sa justice le vêtement de justice la justice pure sans aucune tâche de péché Ménèque continue en disant et la fidélité la ceinture de ses reins alors revenons en Apocalypse chapitre 1 nous considérons la majesté du Christ glorifié et maintenant nous voyons le verset 14 voyons le verset 14 chapitre 1 sa tête et ses cheveux étaient blancs dites moi étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige parlons donc de sa tête et de ses cheveux parlons donc en fait vous savez vous devez comprendre quelque chose ce verset 14 je sais que vous connaissez la réponse mais il va vous poser la question de qui parle-t-il j'ai dit de qui parle-t-il ici de Jésus Christ écoutez ceci écoutez ceci maintenant regardez ceci il dit sa tête la tête de Jésus Christ et ses cheveux la tête de Jésus Christ était dites moi blancs comme de la laine blanche comme de quoi de la neige mettez votre main là-bas et venez à Daniel quand vous venez à Daniel nous voulons faire un peu de comparaison maintenant voyons Daniel chapitre 7 en Daniel chapitre 7 je vous lis ici le verset verset 9 est-ce que vous êtes là Daniel 7 verset 9 je regardez pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit l'ancien des jours c'est qui Dieu tout puissant Dieu tout puissant c'est à Dieu le Père l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête était comment comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent de quoi parlons-nous Daniel a dit quand j'ai vu l'ancien des jours le Dieu tout puissant regardez ses cheveux regardez sa tête aussi blanc comme la neige chantez alors quand j'ai vu Jésus Christ le fils de l'homme regardez sa tête regardez ses cheveux blancs comme la neige il nous fait comprendre moi et mon père nous sommes un c'est à dire le Père céleste l'ancien des jours regardez-le et maintenant faites demi-tour regardez Jésus Christ exactement la même moi et mon père nous sommes un il n'y a pas de différence c'est pourquoi lorsque Thomas Thomas finalement a eu la vérité il l'a courbé il l'a adoré il l'a fléché vous dire mon Seigneur mon Dieu il est Dieu et nous revenons nous revenons en Apocalypse Apocalypse chapitre 1 encore la dernière part du verset 14 verset 14 ses yeux étaient comme une flamme de feu ses yeux étaient comme une flamme de feu ça veut dire quoi regardez ceci voyons chapitre 2 d'Apocalypse je vous lis le verset 18 écris à l'art de l'église de Thiatie voici ce que dit le fils de Dieu le fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air et ardent je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes derniers oeuvres plus nombreuses que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses alors qu'il parle des yeux comme les reins les yeux qu'il peut voir entièrement les yeux qu'il peut voir le public et le privé les yeux qu'il peut voir le secret et ceux qui ont le public qui peuvent voir tout chaud ses yeux c'est quoi on nous dit en hébreu au chapitre 4 hébreu 4 parlant des yeux du Seigneur parlant de la connaissance du Seigneur parlant de la connaissance pénétrant du Seigneur le Dieu des cieux et on nous dit en hébreu au chapitre 4 dans le verset 13 hébreu 4 nul créature nul créature nul créature n'est caché devant lui mais tout est à nous et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte hébreu 4 13 ça veut dire qu'il voit toutes choses il voit tes secrets il voit toutes choses même qu'il y a au public quel encouragement pour les croyants tes ennemis ne peuvent pas se cacher quelque part où Dieu ne pourra pas les voir il peut pas se cacher quelque part où Dieu ne pourra pas les voir il peut pas prendre un minute ou un minute qui t'a parti quelque part pour dire personne ne saura ceci nous allons faire de gris gris nous allons mélanger ceci et cela et nous allons lui faire du mal Jésus Christ ton Seigneur et ton Sauveur peut voir toutes choses et avant qu'il ne finisse il va les disperser alors ensuite personne ne peut se mettre dans un lieu caché dans l'intérieur pour commettre le péché Dieu ne verra pas ça non nous traitons avec quelqu'un qui voit tout il connait toutes choses voilà pourquoi il connait que tu es pécheur tu as fait quelque chose de mauvais et tu penses que je ne sais pas elle ne le sait pas lui ne le sait pas non il y a un Dieu qui connait il y a un Christ qui connait tu dois aller à crée pour dire Seigneur je sais que tu vois tout chose tu connais tout chose lave-moi et je serai plus blanc que la neige et il va te laver au nom de Jésus alors on dit en Apocalypse chapitre 1 15 et ses pieds comme de l'air ardent ses pieds ses pieds étaient semblables de l'air ardent comme s'il lui était embrasse dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grands oeufs il parle du jugement ainsi parant des pieds il parle de ce que les gens du monde auront enduré quand Jésus-Christ reviendra parce qu'il va les juger il va les mettre ensemble ou les fouler au pied par ses pieds à Esaïe 66 Esaïe 63 plutôt verset 1er Esaïe 63 1 qui est celui qui est celui qui vient des dômes de Bostra en vêtements rouges et habillés éclatants de qui parlons nous de qui parlons nous dites le à haute voix et se redressant avec fierté dans la plainte de sa force il parle de Christ glorieux et se redressant avec fierté dans la plainte de sa force c'est moi qui ai promis le salut qui ai le pouvoir de délivrer c'est qui Jésus-Christ notre sauveur pourquoi tes avis sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui fout dans la cuve j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi je les ai foulés dans ma colère vous comprenez donc quand il parle de ses pieds les pieds des reins qui sont comme embrasés par une fournaise parlant du jugement aidé je les ai foulés dans ma colère je les ai écrits dans ma fureur leur sang a jaillit sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits voyez ceci car un jour de vengeance était dans mon coeur et l'année de mes rachetés est venue donc vous comprenez donc quand il parle de la d'Apocat chapitre 1 verset 15 il parle de ses pieds comme ceux comme de les reins embrasés par une fournaise parlant du jugement quand il foulera quand il punira et quand il foulera aux pieds les pécheurs verset 15 la dernière partie et sa voix était comme le bruit de grandes eaux sa voix comme le bruit de grandes eaux parlant de la voix qui ébranlera tout ce qui doit ébranler quand les entendront ceux-là en ce jour qui vient ils fuiront pour cesser de refuge mais il n'y aura nulle part où pourront se cacher voyons Hébreu au chapitre 12 Hébreu 12 lisons le verset 19 ouais le verset 19 d'Hébreu 12 Hébreu 12 19 ni du retentiment de la trompette ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendent demandaient qui leur en fut adressé aucune de plus cela amènera la peur dans les cœurs des incroyants quand ils entendront cette voix parce qu'il les a appelés venez à moi vous toutes qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos ceux qui ont accepté merveilleux vos noms seront dans le livre de vie et maintenant quand Christ reviendra vous viendrez avec lui parce qu'il viendra avec 10 000 myriades et vous réjouirez parce que déjà vous êtes un vainqueur mais ceux qui ont rejeté cette invitation quand il a dit venez à moi je vous donnerai la vie éternelle je vous donnerai le repos ceux qui ont rejeté ils entendront cette voix au dernier jour et cela amènera la peur dans leur cœur voici le verset 25 gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux n'ont pas échappé qui refusait d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre combien moins échapperont-nous sinon nous détournons de celui qui parle du haut des cieux lui dans la voix ça c'est dans la voix alors ébranle la terre ébranle la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel non seulement représente ici l'ébranlement de ce des choses ébranlées et des choses qui sont faites pour que cette chose qui ne peut pas être ébranlée demeure alors il dit ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps afin que les choses inébranlables se disent c'est pourquoi nous recevons le royaume je prie que tu sois là c'est un homme de né de nouveau un peu voir le royaume de Dieu mais quand vous êtes né de nouveau Dieu merci vous ferez partie du peuple recevant le royaume c'est pourquoi recevons le royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte dites moi le verset 29 1 2 3 allez à haute voix dites-le avec conviction 1 2 car notre Dieu est aussi un feu dévorant on nous dit comme nous considérons Jean on nous dit parlant de Christ glorifié apportera la paix au croyant apportera la joie au croyant il apportera l'assurance au croyant et apportera la confiance au croyant ça c'est mon sauveur ça c'est mon seigneur voyez comme il est grand voyez comme il est élevé et voyez comme il est puissant fort il est et il est mon sauveur comme l'apparition de Christ glorifie apporte l'assurance la foi au croyant il apportera la peur et le tremblement aux incroyants parce qu'il signifiera la personne que j'ai rejeté je l'ai rejeté en tant que sauveur maintenant il sera mon juge et où vont-ils se cacher en ce jour là je prie que tu viens du bon côté tu seras enfant de Dieu tes péchés seront lavés et maintenant tu sauras qu'il est mon sauveur quelqu'un me dit il est mon sauveur je vais t'entendre le Seigneur le confie mon nom de Jésus venons au deuxième point maintenant le mystère du Christ glorieux le mystère du Christ glorieux Apocalypse au chapitre 1er Apocalypse chapitre 1 nous lisons ici le verset 16 dans le verset 16 vous voyez cela il avait dans sa main droite cette étoile de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles Amen je tire les clés de la mort et du séjour des morts en considérant ceci il y a quelque chose ici quelques éléments vous voyez ce verset 16 il dit il avait dans sa main droite sept étoiles c'est quoi ? verset 20 vous voyez l'interprétation de ces sept étoiles le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les anges des sept églises les sept étoiles sont les sept les ministres des sept églises les sept étoiles sont les messagers les anges ministres messagers la même chose sont les messagers des sept églises Et les sept chandeliers Dans les sept églises Qu'est-ce que nous apprenons d'ici Que Jésus Christ a dit Je tiens ces sept étoiles Je tiens ces ministres Je tiens ces messagers Cela veut dire que si tu es dirigeant Cela veut dire que si tu es ouvrier Cela veut dire que si tu es serviteur de Dieu Le Seigneur tient ta main Et le Seigneur te préserve Et le Seigneur te protège Parce que tu es dans sa main Tu n'es pas dans la main de Satan Tu es plus proche de Christ Que proche de Satan Tu es plus proche de la protection Que de l'insécurité Tu es ta vie protégée par le Seigneur Parce qu'il dit que ces sept étoiles Sont dans sa main Et il te tiendra Et il te préservera Et si tu es chrétien, tu es un croyant Il tient ta main Et il va te revêtir de puissance Il va te fortifier Et tu ne seras pas perdu au nom de Jésus Regardez ceci Voyons ceci maintenant Chapitre 2 verset 1 Chapitre 2 d'Apocalypse verset 1 On dit écrit à l'angle de l'église d'Éphèse Voici ce que dit Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or Vous savez que toutes ces églises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Éphèse, Myrne, Père-Gamme, Théâtre, Sardes, Philadelphie, la Odyssée Elles étaient différentes Mais Jésus-Christ a dit Je les tiens Vous savez, il y a plusieurs personnes Elles ne comprennent pas Il y a deux faces à la promesse de Dieu Il y a deux faces à la protection de Dieu Il y a deux faces à l'efficacité du peuple de Dieu D'un côté, nous voyons sa souveraineté D'un autre côté, nous voyons notre responsabilité C'est pourquoi, vous verrez les différences Le même Christ, la même puissance, la même grâce La même opportunité, la même promesse Tout dans la Bible, disponible pour toi, disponible pour moi Mais il dit que tout peut être à toi Mais cependant, à cause d'un côté, sa souveraineté Qui est constante pour tout le monde Mais notre responsabilité Je prie que tu te lèves Que tu fasses face à ta responsabilité Premièrement, sa fidélité Deuxièmement, notre liberté Vous voyez, sa fidélité C'est un Dieu fidèle Fidèle à toi, fidèle envers moi Fidèle aux hommes Fidèle envers les femmes Il est fidèle envers les ministres Fidèle envers les membres Pourquoi alors sommes-nous différents? Parce que nous sommes libres Nous sommes des ayants moraux libres La liberté que nous avons Nous étions la liberté Si nous étions positivement pour dire gloire à Dieu Je veux vraiment saisir toutes les promesses de Dieu C'est pourquoi les différences sont là Troisièmement, sa puissance est notre persévérance Dans sa préservation Il est la puissance de nous garder C'est pourquoi il tient les sept étoiles Dans sa main droite Il est la puissance de préserver Comment se fait-il alors que certaines personnes sont tièdes Certaines personnes sont ferventes Certaines ont perdu leur premier amour Certaines personnes également gardent leur premier amour toujours Certaines personnes sont vraiment consacrées Et deux personnes ne sont pas bien consacrées Il est la puissance de notre liberté Ensuite la puissance de préserver dans sa main Et notre persévérance dans sa préservation Ensuite quatrièmement Sa sécurité promise Sa sécurité promise Il nous a promis Je vais te préserver Je vais te préserver Quand vous ne passez pas le feu Il sera avec toi J'ai dit Quand tu ne passes pas le feu Il sera avec toi Et quand tu ne passes pas les eaux Tu ne seras pas noyé Ça c'est la promesse pour tout un chacun Nous avons la sécurité promise Ensuite la sécurité conditionnelle Si tu écoutes ma parole Et que tu demeures dans ma parole Alors tu seras vraiment mon disciple Voilà pourquoi vous avez cette différence Revenons au chapitre 1 Verset 16 Verset 16 Il avait dans sa main droite Cette étoile De sa bouche sortait une épée aiguë A deux tranchants De sa bouche sortait une épée aiguë A deux tranchants C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pour le jugement De ceux qui ne mènent pas la vie Qui doivent mener Apocalypse 2,12 Apocalypse 2,12 Écrit à l'angle de l'église de Pergame Voici ce que dit Celui qui a l'épée aiguë Celui qui a l'épée aiguë A deux tranchants Ça c'est Christ Maintenant il a l'épée Sortant de sa bouche Je sais où tu es Verset 13 Je sais où tu demeures Je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom Et que tu n'as pas à relier ma foi Même au jour D'antipas Mon témoin fidèle Qui a été mis à mort Chez vous Là où Satan A sa demeure Je sais quatorze Mère Je prie que Tous les mains De ta vie Soient rectifiées De ta vie Le Saint dit Voici c'est bon Ceci c'est bon Ceci c'est bon Ceci c'est bon Telle autre chose C'est bon Mère Je t'aime Je t'apprécie Mère Je sais que Tu es né de nouveau Mère Je sais que Tu es dédié Et dévoué Mère Tes premières yeux Plus grandes Que les premières Mères Aujourd'hui Dieu va rectifier Ce main Mère J'ai quelque chose Contre toi C'est que Tu as là Des gens Attachés A la doctrine De Balaam Qui enseignaient A Balak A mettre Une pièce D'achoppement Devant les filles D'Israël Pour qu'ils mangent Des viandes Sacrifiées Aux idoles Et qu'ils se livrassent A l'impudicité Et des Tu es bon Tu es bon Tu me suis Tu es endures Tu persévères Mais Tu as des compromettants Au milieu de toi Dans cette église locale Et tu n'es pas en train De corriger les choses Tu n'es pas en train De les restreindre Tu n'es pas en train De les mettre A leur place Il dit dans le verset 15 De même Toi aussi Tu as des gens Attachés pareillement A la doctrine De Nicolait Il y a des gens Dans ton église locale Christ disait Donc à cette église Qui prêche La faute doctrine De la doctrine Erronée Des choses que j'aurai Et tu n'es pas en train De les corriger Verset 16 Repends-toi donc Sinon Je viendrai A toi Bientôt Et je Les combattrai Avec Avec quoi ? Avec l'épée De ma bouche Voilà pourquoi il a l'épée Vous savez Il est roi Il est prince Il est seigneur Il est le lion De la tribune de Judas Il est le juge De toute la terre Il est le juge Dans son église Il est rédempteur Oui Il est sauveur Oui Il est seigneur Oui Il est également Le juge Et je prie Que tu ne vois pas Le mauvais côté De l'épée Dans ta vie Au nom de Jésus Maintenant Nous revenons Au chapitre 1 Et nous voyons Le verset 16 Chapitre 1 Verset 16 La dernière partie Et son visage Estait comme le soleil Lorsqu'il brille Dans sa force C'est comme si vous êtes Au dehors Dans l'après-midi Et vous regardez Le soleil A midi Pile Et vous voyez Le soleil brillant Alors il dit Toutes Les ténèbres Sont disparu La force du soleil Vraiment A éclatante Comme le soleil Brille dans sa force Quand ce type Ce type de choses Se produisent Vous voyez les faits Vous voyez Acte des apôtres Chapitre Acte des apôtres 26 Acte 26 Nous lisons Le verset 13 Acte 26 Nous lisons ici Le verset 13 Le fils qui brille Dans sa force Le visage La foi L'apparence Du Seigneur Jésus Christ Vous voyez ceci Vous savez Acte 26 Parlant de l'espérance De Saul Comment Christ A été au ciel Et Saul A été envoyé Vers Damas Et voulait aller Arrêter Les enfants De Dieu Et ceux qui viennent Vous arrêter Pour vous déranger Avant qu'ils ne vous parviennent Le Seigneur Va les arrêter Et le Seigneur Va les arrêter Là-bas Parce que Tu es précieux Aux yeux de Dieu Vous voyez ce qui est arrivé A cet homme Dans le verset 13 Acte 26 Vers le milieu du jour Au roi Je vis En chemin Respagné autour de moi Et de mes compagnons Une lumière venant du ciel Et dont l'éclat Surpassait Celui du soleil Nous tombâmes tous par terre Et j'entendais une voix Qui me disait Ils tomberont par terre Quand cette lumière vient La lumière éclatante Le visage de Jésus Christ Plus que même l'éclat du soleil On dit ici J'entends une voix Qui me disait En langue hébraïque Saul Saul Pourquoi me persécutes-tu Il persécute Jésus Christ Et Jésus Christ Peut gérer cette personne Jésus Christ Peut gérer cela Dieu merci Tu es sécurisé Dans les mains de Dieu Est-ce que je parle A quelqu'un là-bas Aujourd'hui Tu es sécurisé Dans les mains de Dieu Au nom de Jésus Et il dit Il te serait dû De régimer Contre les éguillons Et je répondais Qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit Je suis Jésus Que tu persécutes Cet homme A été transformé Et changé Ses ennemis Qui te poursuivent Ils changeront J'ai dit Ils vont changer Revenons Apocalypse Capitre 1 Je vous lis Le verset 17 Quand je le vis Je tombais A ses pieds Comme mort Il n'espérait pas Ça rappelez-vous Jean Il était sur l'île De Patmos Et maintenant Le jour du Seigneur Il méditait Alors S'il était en ville Il serait allé à l'église Il serait allé dans l'adoration Mais Il était là Subissant la persécution Et il dit Oh Le jour du Seigneur Il était dans Ravi en esprit Tout d'un coup Il entend une voix Et il retourna Pour voir la voix Qui lui parlait Et maintenant Il a vu Le portrait Il a vu Le portrait L'image De ce Christ Glorifié Glorieux Et quand il a vu Cela Oh Sa constitution Son organisme Sa forme humaine N'a pas pu supporter Cette lieu C'est quoi Il dit Quand je le vis Je tombais A ses pieds Comme mort Il posa sur moi Sa main droite Sur moi Cette main droite Est puissante Cette main droite Est glorieuse Cette droite Est puissante Et lorsque Cette main Te touche Quelque chose Changera Ta faiblesse Se changera En force Tes tristés Chagrins Te transformeront En joie Et toutes les paniques Les craintes Comme ceci Va m'arriver Si ce va m'arriver Il y aura la paix Et le repos Dans ton âme Au nom de Jésus Même cette paix Est déjà là La joie Est déjà là Et la confiance Est déjà là Il posa Sur moi la main En disant Ne crains point Je suis le premier Et le dernier Tes ennemis Ne sont pas Assez fort Que je suis Ne crains point Les difficultés Ne sont pas aussi grandes Que je peux gérer Ne crains point Toutes les puissances De l'ennemi Qui sont en train De venir Comme un vent violent Avant qu'il ne t'atteigne Ils doivent s'arrêter C'est pourquoi C'est pourquoi il dit Ne crains point Parce que je suis le premier Et le dernier Maintenant il continue En disant Dans le verset 18 Et le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Et quelqu'un dit Amen Je tiens les clés De la mort Et du séjour Des morts Il y a la clé Il y a la clé Qu'est-ce qu'il peut faire Avec cette clé Voyons ceci Voyons Apocalypse Chapitre 20 La clé La clé Dans la main De Jésus Christ Voyons Apocalypse Chapitre 20 Verset 1 Puis je vis descend Du ciel Un ange Qui avait la clé De l'abîme Une grande abîme Dans sa chair Mais Il saisit le dragon Le serpent ancien Qui est le diable Et Satan Et il Dites-moi Et le lia Ça c'est la clé Ça c'est l'autorité Ça c'est la puissance Il peut lier Tes ennemis Il peut lier Le diable Et ensuite Il peut dire non A la mort Qui court après toi Il dit oui Dans nos familles Ceci est parti Tel autre c'est mort Tel autre c'est décédé Et j'ai eu un rêve Que maintenant c'est mon tour Ce n'est pas encore ton tour Parce que Tu sais Jésus Christ Qui a la clé La clé de la mort Et du séjour des morts Et à cause de cela Quand il ouvre Personne ne peut fermer Et quand il ferme Personne ne peut ouvrir Voyons Apocalypse Chapitre 3 7 Apocalypse Chapitre 3 Verset 7 Écrit à l'ang de l'église De Philadelphie Voici ce que dit Le Saint Le véritable Celui Qui continue en disant Celui Qui a La clé De David Celui qui a Qui ouvre Et personne ne fermera Celui qui ferme Celui qui ouvre Personne ne fermera Celui qui ferme Et personne N'ouvrira Vous savez parfois Il y a certaines personnes Elles oublient Elles disent Vraiment nous sommes puissants Et si Tu ne nous mets pas Dans l'écart L'équation de ta vie Nous allons tout gâter Tes plans Nous allons te détruire Et tu as peur Après cette nuit Tout craint T'es banni De ta vie Quand il ouvre Une porte D'opportunité Pour toi Il ne remet pas La clé De ta destinée Entre les mains De tes ennemis Il n'a pas donné La clé De ta destinée Entre les mains Du diable Il tient Cette clé La clé De ta vie La clé De ta destinée Et la clé De ton succès Et la clé De ta percée Quand il ouvre Personne Des hommes Des monarques Aucun homme Occulte Aucun homme Idolâtre Ne peut fermer Cette porte Qui est ouverte Devant toi Au nom de Jésus Ensuite Quand la maladie Est en train de venir L'infimité Est en train de venir La malchie Est en train de venir Les jouges Est en train de venir Et il voit Que ça vient Dans une autre direction Il ferme la porte Et il tient la clé Dans sa poche Et personne ne peut Arracher cette classe Cette clé Pour ouvrir la porte Parce que la calmeté Ne viendra pas avec toi Ces mauvais choses Ne viendront pas avec toi Il ouvre la porte Personne ne peut fermer Il ferme la porte Et personne ne peut ouvrir En force de Dieu Là-bas Oh tu peux être en paix Maintenant tu peux Avoir la confiance La clé Est entre les mains De ton sauveur La clé se trouve Dans la main De ton Seigneur Et voyons J'aurai quelqu'un Qui va réussir J'aurai quelqu'un Qui tu seras bien pourtant J'ai dit Tu seras bien pourtant Toutes les puissances De l'élément Sont détruites Au nom de Jésus Voyez le verset Voyez le verset 6 Je connais tes oeuvres Voici J'ai mis devant toi Voici J'ai mis devant toi Une porte ouverte Et personne Ne peut l'ouvrir La fermée Quand tu as Peu de force De puissance Et que tu as gardé Ma parole Et que tu n'as pas Renié mon nom Voici Je te donne Ceux de la Sénégore De Satan Qui se disent Juifs Et ne le sont pas Mais qui mentent Voici Je les ferai Venir Se prosterner A tes pieds Et connaître Et connaître Que je t'ai Aimé Et il m'aime J'ai dit il m'aime J'ai dit il m'aime Aucune tenue ne va vaincre ma vie Aucune tenue ne va vaincre ma vie Mon sauveur est le Christ glorifié Le Christ exalté Celui qui a toute la puissance Et aucune puissance ne pourra jamais te défaire au nom de Jésus Troisième point maintenant Le mandat du Christ qui gouverne Le mandat du Christ qui gouverne Premièrement d'abord Laissez-moi élucider ce doute Et nous disons Christ C'est le Christ qui gouverne C'est-à-dire le gouverneur Revenons en Somme 22 Somme 22 Somme 22 D'abord Je vais commencer à dire C1 Je vais sélectionner des versets C'est pour qu'on puisse comprendre qu'il s'agit de Jésus Christ Est-ce que vous êtes là Somme 22 Est-ce que vous avez ouvert votre Bible Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Qui a dit ça Ça c'est Jésus Christ Maintenant je viens au verset 7 Et moi Verset 8 Tous ceux qui me voient se moquent de moi Ils ouvrent la bouche Ils secouent la tête Ils se confient au Seigneur Qu'ils le délivrent Qu'ils ont pris plaisir en lui C'est ce qu'ils ont dit Quand ils étaient en train donc De mépriser Jésus Christ Verset 17 Quand les chiens m'environnent Une bande scélérale rose autour de moi Dites-moi la suite T'as qui ? Ils ont percé mes mains et mes pieds Dieu merci Il n'est pas resté sur la croix Dieu merci Il n'est pas resté dans la tombe Dieu merci Il est ressuscité le troisième jour Et il est ressuscité triomphant Il est ressuscité vainqueur Il est ressuscité vainqueur Et comme il est ressuscité en tant que vainqueur Maintenant voyez le verset 29 29 Car l'éternel appartient le règne Il Dites-moi Il domine sur les nations Il domine Il gouverne sur les nations Il règnera Il règnera Il dominera Et le règne de ta vie Reposera sur son épaule Au nom de Jésus Esaïe chapitre 9 Esaïe 9 Nous lisons ici le verset 6 Car un fils nous est donné Un enfant nous est né Et la domination reposera sur son épaule Et on l'appellera Dites-moi Merveilleux Dites-moi conseiller Dites-moi admirable Le Dieu puissant Le Père éternel Le Prince de paix Vous voyez ceci Donner de l'accroissement A son règne Vous voyez verset 6 Il y a le gouverneur Et parce que le gouverneur C'est le Christ qui gouverne Maintenant nous voyons le mandat Revenons à Apocalypse chapitre 1 Apocalypse chapitre 1 Nous lisons ici le verset 19 Apocalypse 1, 19 Écris les choses que tu as vues Quelles sont les choses que tu as vues? Il parle de ce que Jean vient de voir Il parle du chapitre 1 d'Apocalypse Il parle du portrait Et de la gloire Et de la vision De Christ glorifié Chapitre 1 Ensuite la deuxième partie Et les choses Et celles qui sont Et celles qui sont Qui sont les choses qui sont Les choses qui se produisent En effet à Éphèse En Smyrne En Pergame Ensuite à Thyatira Ensuite à Sade Ensuite à Philadelphie Et maintenant l'Odyssée Ça c'est le chapitre 2 Chapitre 3 Les choses qui sont Maintenant Voyez la dernière partie Du verset 19 Et celles qui doivent arriver Après elle Alors si vous regardez Le chapitre 4 On dit Dans le verset Chapitre 4 verset Après cela Je regardais Ça c'est après Après l'âge Le siècle Après l'âge de l'église Après donc Cette période Après ça je regardais Voici une porte Était ouverte Dans le ciel La première fois Que j'avais entendu Comme le son D'une trompette Et qui me parlait Dis Monte ici Et je te ferai voir Ce qui doit arriver Dans la suite Des temps C'est pas encore arrivé Après Après dans la suite Parlons de l'avenir Alors vous avez Les trois parties ici Les choses que tu as vues Passées Les choses qui sont Au présent Et les choses Qui seront après C'est-à-dire dans l'avenir Et le Saint Jésus-Christ Disait à Jean D'écrire Et il lui a dit Dans le verset 20 Le mystère écrit Concernant Les sept étoiles Que tu as vues Dans ma main Et des sept chandeliers d'or Et il nous donne maintenant L'interprétation Et l'implication de ceci Les sept étoiles Sont les anges Des sept églises Et les sept chandeliers Sont les sept églises Alors voyons maintenant Le mandat maintenant Qu'est-ce que Jean devait faire Et vous apprenez de ceci Si vous êtes comme Jean Parce que Jean dit Je suis un compagnon Compagnon dans la persécution Compagnon dans la patience La persévérance de Jésus-Christ Compagnon dans le royaume De Jésus-Christ Alors si tu es né de nouveau C'est ça Et si tu es persévérant Suivant le Seigneur C'est ça Et si tu as subi la persécution En cause de la justice C'est ça Alors tu es comme Jean Même si ta persécution Soit différente Maintenant nous donnons Le mandat Quel est le mandat Premièrement Écris et envoie Écris et envoie Voyons chapitre 1 Verset 11 Chapitre 1 verset 11 D'Apocalypse Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Ce que tu vois Écris-le dans le livre Et envoie-le aux sept églises Qui sont en Asie La première chose C'est écrire et envoyer Tu peux le faire aussi Le message de l'évangile Le portrait de Jésus-Christ La gloire de Jésus-Christ La fonction de Jésus-Christ Le ministère de Jésus-Christ Tu peux écrire Tu peux mettre ça par écrit Envoi Tu peux l'écrire par e-mail Et l'envoyer Tu peux l'envoyer Comme une lettre Et l'envoyer Tu peux écrire ton témoignage Comment Christ est ton sauveur Ton rédempteur Comment le Seigneur a transformé Ta vie pour le meilleur Et l'envoyer Tu peux écrire les prophéties Tu peux citer les prophéties Tu peux citer les promesses du Seigneur Écris et envoie Ça c'est le mandat Non seulement ça Deuxièmement Écris et Rappelle le premier amour Chapitre 2 Voyons le verset premier Écris la langue de l'église d'Éphèse Voici ce que dit Ça c'est le mandat Le commandement écrit Voici ce que dit Celui qui tient les sept étoiles Dans sa main droite Celui qui marche Au milieu De sept chandeliers d'or Voyons le verset 4 Mais Ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Souviens-toi donc D'où tu es tombé Reprends-toi Et pratique tes premières oeuvres Alors qu'est-ce que Jean faisait ici Il écrivait Et il les rappelait A leur premier amour Vous savez Certains croyants Qui se rafroidissent Vous connaissez certains croyants Qui perdent leur consécration Vous connaissez certains croyants Qui ne sont plus Qui n'aiment plus Toutes les armes Toutes les pensées Le mandat c'est qu'écrient Et rappel A leur premier amour Tes amis Écris Écris-le Écris-la Écris-la Envoie-lui un message Ou parle-le Écris Et rappel A leur premier amour Troisièmement Écris Et inspire La fidélité Écris Et inspire La fidélité Voyons Apocalypse chapitre 2 Je lis ici Le verset 8 Verset 8 Écrit à l'ang de l'église De Smyrne L'église de Smyrne Voici ce que dit Ça c'est le commandement C'est un commandement écrit Voici ce que dit Le premier et le dernier Celui qui était mort Et qui est revenu à la vie Il dit Voyons le verset 10 Ne crains pas Ce que tu vas souffrir Voici Inspire le courage Inspire la confiance Inspire La fortitude Dans la vie des gens Alors comme tu écris Est-ce que tu écris un traité Est-ce que tu écris un livre Est-ce que tu écris un texte Est-ce que tu écris quelque chose Un magazine Tu l'écris aux gens Écris et envoie Il n'y a pas de raison d'écrire Et de garder ça là-bas Écris seulement pour l'imprimer Et garder ça là-bas Dans la maison Dans le magazine Tu dois écrire et envoyer Ensuite tu écris Et tu les rappelles Pour le premier mot Que ce que nous écrivons Alors les motive Et les relève Et vous les fassez Comment qu'ils ont abandonné Le premier mot Qu'ils ont abandonné Le première consécration Qu'ils ont abandonné Le première fois Qu'ils ont abandonné Le premier engagement Et qu'ils reviennent au Seigneur Écris et en rappel A leur premier amour Ensuite écris Et inspire la fidélité Verset 10 Ne crains point Ne crains pas Ce que tu vas souffrir Voici le diable Jettera quelques-uns De vous en prison Afin que vous soyez éprouvés Et que vous aurez Une tribulation De 10 jours Épreuve 10 jours Seulement 10 jours Sois fidèle Jusqu'à la mort Et je te donnerai La couronne de vie Jean écrit cela Et inspire-les A la fidélité Quatrièmement Écris Et avertis Les compromettants Écris Et avertis Les compromettants Voyons le verset 12 Écrit à l'angle De l'église Et tu demeures Je sais que là Le trône de Satan Tu retiens mon nom Et tu n'as pas renié ma foi Même au jour d'antipasse Mon témoin fidèle Qui a été mis à mort Chez vous Là où Satan A sa demeure Mais J'ai quelque chose Contre toi C'est que là Que tu as là Des gens attachés A la doctrine de Balaam Qui enseigna à Balak A mettre une pierre D'achoppement Devant les filles d'Israël Pour qu'ils mangeassent Des viandes Sacrifiées aux idoles Et qu'ils se livrent Livrassent à l'impuce Verset 16 Repends-toi donc Sinon Repends-toi donc Sinon Tu dois écrire Pour les avertis Avertis les compromettants Voyez ceux d'entre nous Qui sont Occupés Qui sont dans l'imprimerie Nous n'écrivons pas Nous n'écrivons pas Solément quelque chose Vous écrivez De façon définie Vous écrivez Avec un objectif à l'esprit Vous savez que Christ revient Et que vous écrivez Vous leur donnez le message Afin qu'ils reviennent Et qu'ils viennent connaître Le Seigneur A travers toi Les rétrogrades reviendront Et les comprometteurs Se redresseront Et ils feront la volonté De Dieu Au nom de Jésus Cinquièmement Écrit Et expose Écrit Et expose Les séducteurs Verset 17 Après du verset 17 Maintenant Que ceux qui a des oreilles Entendent Ce que l'esprit dit Aux églises Verset 18 Écrit A l'ang de l'église De Tiati Écrit Ça c'est le commandement Ça c'est l'impératif Et c'est donc Le mandat écrit Voici ce que dit Le fils de Dieu Celui qui a les yeux Comme une flamme de feu Et dont les pieds Sont semblables A de l'air et ardent Je connais tes oeuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et tes dernières oeuvres Plus nombreuses Que les premières Mais Ce que j'ai contre toi Ce que j'ai contre toi C'est que tu laisses La femme Jézabel Qui se dit Prophétérèse Enseigner Et séduire Mes serviteurs Pour qu'elle se livre A l'impucidité Et qu'elle mange Des viandes Sacrifiées Aux idoles Il continue en disant Verset 23 Je ferai mourir De mort Ces enfants Et toutes les églises Connaîtront Que je suis celui Qui sonde les grains Et les cœurs Et je vous rendrai A chacun Selon Vos oeuvres Écris Et expose Les séducteurs Les Jézabel Qui sont en train De séduire Les autres Voici le chapitre 3 Maintenant Ceci maintenant L'impératif Et le commandement Qu'il nous a donné Chapitre 3 Verset 1 Écrit à l'ange De l'église De Sarde Voici ce que dit Celui qui a Les sept esprits Sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Je connais tes oeuvres Je sais que tu passes Pour être vivant Et tu es mort Sois Jean Écris Écris-les Écris-les Et qu'est-ce que tu dois leur dire D'être vigilant Et de fortifier Ceux qui sont prêts De mourir Car je n'ai pas trouvé Tes oeufs parfaits Devant mon Dieu Rappelle-toi Donc comment tu as reçu Et entendu Et garde Repends-toi Si tu ne veilles pas Voyez Il écrivait Donc maintenant Pour Pour susciter la vigilance Écris Donc pour susciter la vigilance Et relève le coeur des gens Que les gens comprennent Là où ils ont été négligents Où ils ne suivent plus le Seigneur Et là où les choses sont mortes Et qu'ils pensent Qu'ils sont encore vivants Écris Et suscite la vigilance Voyez maintenant le verset 7 Chapitre 3 Verset 7 Écris A l'ang de l'église De Philadelphie Écris Voyez Le Seigneur lui disait A tout moment Tu écris Tu écris Tu écris Et je prie Que tu t'impliques Dans le ministère J'ai dit Quelqu'un va l'avoir S'impliqué dans le ministère Écris A l'ang de l'église De Philadelphie Voici ce que dit Le Seigneur Le véritable Celui qui a la clé De David Celui qui ouvre Et personne ne fermera Celui qui ferme Et personne n'ouvrira Je connais tes oeuvres Voici Parce que J'ai mis de manteau Une porte ouverte Et personne Que personne ne peut fermer Que personne ne peut fermer Que personne ne peut fermer Car tu as peu de puissance Et que tu as gardé Tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas renié mon nom Voici je te donne Ceux de la synagogue de Satan Qui se dit juif Et ne le sont pas Mais qui mentent Voici je les ferai venir Se prosténer à tes pieds Et connaître Que je t'ai aimé Je pense que tu m'as donné Je pense que tu m'as donné Grand mène Et connaître Que je t'ai aimé Mais là il dit Verset 11 Je viens bientôt Retiens ce que tu as Afin que personne Ne prenne ta couronne Regardez moi ici Tu as une couronne à porter Personne ne va arracher Ta couronne L'opportunité Les opportunités Que tu as donné L'appel que tu as lancé Tu vas l'accomplir Au nom de Jésus Écris et encourage L'obéissance C'est ce qu'il devait faire ici Écris et encourage Les obéissants Maintenant le chapitre 3 Verset 14 Chapitre 3, 14 Écrit à l'ange De l'église De l'Odyssée Voici ce que dit L'amène Le témoin Fidèle et véritable Le commencement De la création De Dieu Je connais Tes oeuvres Je sais que tu n'es Ni froid Ni bouillant Puis-tu être froid Ou bouillant Ainsi Parce que tu es tiède Et que tu n'es Ni froid Ni bouillant Je te vomirai De ma bouche Il continue en disant Verset 19 Moi je reprends Et je châtie Tout ce que j'aime Ais donc du zèle Et repends-toi Écris et suscite Et réveille Écris et réveille Les tièdes Et comme tu le fais Tu accomplis ton ministère Tu écris Et tu envoies Tu écris Et tu les appelles A leur premier amour Tu écris Et tu inspires La fidélité Tu écris Et tu Avertis les compromettants Tu écris Et tu exposes Les séducteurs Tu écris Et tu suscites La vigilance Tu écris Et tu encourages Les obéissants Tu écris Et tu réveilles Les tièdes Voyons Apocalypse Chapitre 21 Apocalypse 21 Comme nous considérons Ceci Apocalypse 21 Nous voyons Le commandement Que Jésus Christ a donné A Jean Et qu'il nous donne Chapitre 21 Verset 5 Et celui qui était assis Sur le trône Dis voici Je fais toujours Nouvelle Il pense que Mon peuple va dire Amen Il dit Écris Car ses paroles Sont certaines Véritables Écris Et il me dit Écris Et il me dit Il te dit Écris Verset 6 Et il me dit C'est fait Tes problèmes Sont réglés C'est fait La porte est ouverte C'est fait Les promesses sont accomplies C'est fait Tu es un vainqueur Il me dit C'est fait Je suis l'alpha Et l'oméga Le commencement Et la fin A celui qui a soif Je donnerai de la source De l'eau De la vie Gratuitement Celui qui vaincra Quelqu'un là-bas Celui qui vaincra Quelqu'un là-bas Celui qui vaincra Éritera 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 Ces choses Je serai son Dieu Et il sera Mon fils Écrit Et révèle La promesse Au vainqueur Écrit Et révèle La promesse Au vainqueur Le Seigneur Le Seigneur nous a donné Premièrement Il nous a montré Sa forme glorifiée Il nous a montré Sa personnalité glorieuse Il nous a montré Son Son règne Le gouverneur Il nous donne le mandat Et il dit Allez Vous devez travailler Pour lui Vous devez le servir Et il ne t'amènera pas Il ne va jamais te délaisser Et à partir de ce jour Tu viens à une nouvelle force Au nom de Jésus Et cette porte qui est ouverte Tu passeras par la porte Et toutes les portes fermées Les calamités sont parties Les mauvaises choses sont parties Parce que tu as ta foi Tu as ta confiance Placée au Dieu Tout-Puissant Et en celui qui dit J'étais mort Et je suis vivant Et je suis vivant Au siècle des siècles Et il est vivant pour toi Il est vivant pour toi Où es-tu là-bas Pourquoi ne pas te lever Et dis Seigneur je te remercie Pour la révélation De Jésus Christ Le Christ glorifié Le Christ glorifié Le Christ glorifié Et comprends Il est de ton côté Il est de ton côté Il est pour toi Et tu es pour lui Ensuite Si tu n'as pas encore donné ta vie Au Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui voici le jour Pour dire Seigneur Je ne savais pas que Christ est si exalté Je ne savais pas que Christ est si grand Je ne savais pas que Christ est si puissant Il est le Christ Puissant glorifié Dans lui ta vie Et les choses seront Totalement différentes Complètement différentes Tu ne seras plus Jamais le même Et que sa majesté Agisse dans ta vie C'est le fils glorieux De Dieu C'est le fils glorieux De Dieu C'est le puissant Et il réglera Tous les problèmes Tous les problèmes Auxquels tu penses Tu penses que Il va briser la tête Des ennemis de ta vie Au nom de Jésus Parle au Seigneur Parle au Seigneur Parle au Seigneur Il est sauveur Il est rédempteur Il est le glorieux Il est le puissant C'est lui qui ne peut faillir Sa puissance ne peut jamais faillir Ses problèmes ne peuvent jamais faillir Pourquoi ne pas invoquer son nom Pour dire Seigneur Je te remercie Pour la majesté Du Christ glorifié La majesté Du Christ glorifié Il va fouler Les ennemis au pied Il va Vaincre les ennemis Il va dominer les ennemis Parle au Seigneur Parle au Seigneur Et dis Seigneur Je t'appartiens Je t'appartiens Seigneur Et tes promesses Oui et amènent Dans ma vie Et le mystère Du Christ glorieux Le mystère Du Christ glorieux Il tient les sept étoiles Dans sa main Il tient les sept étoiles Dans sa main Il tient les sept étoiles Dans sa main Et si tu ne fais pas des étoiles Il te tient Il te tient Il te tient Sa souveraineté Sa fidérité Sa puissance Ses promesses Sa sécurité promise Vient sous la protection Du Seigneur Sous la puissance Du Seigneur Et ne crains pas Il peut détruire Tous les ennemis Il peut détruire Tous les ennemis Il peut déplacer Toutes les montagnes Et il dit Ne crains pas Et il dit Je suis Je suis C'est lui qui ne peut faillir Je suis Il y a la puissance De Dieu Le je suis Je suis Je suis Qui vivant Pour toujours Il a la clé Il est clé De la mort Et du seigneur Des morts Tu ne peux pas Mourir avant ton temps Ses ennemis N'ont pas Le dernier mot Dans ta vie Christ a Le dernier mot Ton rédempteur Le dernier mot Un rêve n'a pas Un rêve n'a pas Un dernier mot Un démon n'a pas Un dernier mot Les persécutés N'ont pas Le dernier mot Ceux qui se cachent Ils n'ont pas Quelque part Parce qu'ils peuvent Tu faire quelque chose Ils n'ont pas Le dernier mot Christ Notre seigneur Christ Notre roi Christ Notre rédempteur Il a le dernier mot Il a la clé Il a la clé Je te donne le mandat Ton devoir Ta responsabilité Il dit Écris Écris Et envoie Proclame le message Envoie le message Lève-toi Et rappelle Le premier mot Écris Et inspire La fidélité Dans la vie Des autres Écris Et avertis Les contre La corruption Et la compromission Écris Et inspire La fidélité Écris Et expose Les faux prédicateurs Les faux prophètes Les séducteurs Écris Et Suscite la vigilance Pour que le peuple De Dieu se lève Et veille Afin d'être prêt Écris Écris Et encourage L'obéissance Écris Et Réveille Les tièdes Écris Et révèle La promesse Des vainqueurs Au nom de Jésus Nous prions Les croyants Je dis Au nom de Jésus Nous prions Dieu merci Aujourd'hui Je suis un vainqueur Dieu merci Aujourd'hui Je suis Une porte Ouverte Devant moi Dieu merci Aujourd'hui La porte A la calmité Est fermée La porte De la maladie Est fermée La porte Des ennemis Est fermée Dieu merci Aujourd'hui Aujourd'hui Je suis un vainqueur Je me sens fort Je me sens fort Quelque là-bas Je me sens fort Et Le Seigneur Te fortifie Au nom de Jésus Lève Ses mains Là-bas Veille Si tu es Soin Vente Tu es Brasseur Ne lève pas Trop La main Est-ce que Vous savez Que ce soit C'est un Tournade Décisif Dans ta vie Est-ce que Tu sais Que ce soit La joie est venue Toute bénition Qui est fermée La porte est ouverte Elle courra Dans ta vie Et comme Tu te soumets Soumets totalement Ta vie à Christ L'échec est annulé La défaite est annulée La maladie est annulée Est-ce que Tu es prêt Où es-tu là-bas Voici ça C'est pour toi Père Au nom de Jésus Nous bénissons Ton nom Pour nous avoir Révéler Christ Il est le Christ Glorifié Il est le Christ Exalté Il est le Christ Puissant Il est le Christ Vainqueur Il est le Christ Triomphant Il est le Christ Qui règne Et je prie Seigneur Ce soir Que tu règnes Dans chaque vie Au nom de Jésus Toutes ces larmes Qui ont coulé Les souffrances Qui sont venues Et tous les chagrins Qui sont venus Seigneur Je prie Dans ta puissance Dans ta majesté Dans ta gloire Dans ta bonté Efface les larmes De ton peuple Au nom de Jésus Je prie Que toute maladie Au nom de ton peuple Seigneur Je prie Tu as le dernier mot Maladie N'a pas le dernier mot Les démons N'ont pas le dernier mot Les oppressants N'ont pas le dernier mot Tu as la clé De la destinée Entre tes mains Je prie Seigneur Ouvre la porte D'opportunité A ton peuple Au nom de Jésus Seigneur Je prie Que toutes les calamités Toutes les malditions Tous les juges Et toutes les mauvaises choses Ferme la porte Contre les Au nom de Jésus Je prie Que ton peuple Soit vainqueur Que ton peuple Soit triomphant Et qu'on me saute De la tubule Que ce soit Nouvelle force Nouvelle puissance Nouvelle énergie Nouvelle opportunité Nouvelle porte ouverte Et nouveau courage Au nom de Jésus Les ennemis Les verront Ils vont se cacher Les démons Les verront Ils vont fuir Et les calamités Les verront Et seront déviés ailleurs Et comme il marche Seigneur Je prie Que ce soit Une armée puissante Que ce soit Une armée invincible Et tout Chacun de nos frères Garçons Fils Filles Chacun Chaque enfant Chaque homme Chaque père Chaque mère Chacun Qui invoque le nom De Christ Ici ce soir Nous prenons notre place Du côté de Jésus Christ Vraie ton peuple Vraie vainqueur Et Seigneur Les choses Qui les ont défaites Par le passé Ce soir Nous sommes maintenant Vainqueurs Et qu'on conquérera Et qu'on conquérera au nom de Jésus Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Parce que ça fait Au nom de Jésus Nous prions Merci d'avoir regardé le nom de Jésus Je vous remercie de Jésus Je vous remercie de Jésus Je vous remercie de Jésus